C'est une variable aléatoire. C'est une variable aléatoire discrète. On est en train de traiter le cas discret. Une variable aléatoire discrète. N'oubliez pas qu'une variable aléatoire, c'est une application qui va de l'univers vers R. À chaque résultat de l'expérience aléatoire, on fait associer x de omètre. X de petit w. C'est ça, par définition, une variable aléatoire. Une variable aléatoire discrète est dite discrète si l'ensemble des valeurs prises par x, on désigne par x de omètre. C'est-à-dire, je fais l'image, c'est un ensemble qui contient l'image de tous les résultats de l'expérience aléatoire. Alors, si cet ensemble est fini, c'est un ensemble... Si c'est un ensemble fini, la variable aléatoire est dite discrète. Et il est fini, ça veut dire qu'il est égal à un ensemble x1, x2, et ainsi de suite. Jusqu'à un certain x grandier. L'ensemble des valeurs prises par x, c'est un ensemble fini. Et ça peut être infini, mais délendrable. C'est-à-dire constitué par des points isolés d'une façon infinie. De toute façon, ça doit être formé par un ensemble constitué par des points isolés. X1, x2, x3. De telle façon, à avoir une digression avec l'ensemble n. C'est bon, c'est ça ce qu'on veut dire par des variables aléatoires discrètes. Alors, la loi de probabilité de x, la loi de probabilité de la variable aléatoire x, elle est définie par les valeurs prises par x, qui sont les xi, x1, x2, x1, et n, et les probabilités associées à ces valeurs. C'est-à-dire, pour chaque xi, la probabilité que x soit égale à xi, c'est, on va noter cette probabilité pi. On va noter cette probabilité pi. Donc, la loi de probabilité sera décrite par les xi et les pi. Et les pi. On peut mettre ça sous forme d'un tableau. x1, les valeurs prises par x, ce sera x1, x2, jusqu'à xi. et les probabilités associées sont p1, p2, et pi. La loi de probabilité de la variable aléatoire x, je l'ai mise sous forme d'un tableau. On peut la mettre aussi sous forme d'un graphe, en mettant les pi en ordonnée et les xi en abscisse. Vous vous rappelez, les xi. Donc, pour chaque xi, on fait associer un segment de hauteur le pi correspondant. C'est bon. Une variable aléatoire est dite discrète si l'ensemble des valeurs prises par x est un ensemble fini. et sa loi de probabilité est de donner en plus des valeurs prises par x, qui sont les xi, par les probabilités associées. C'est un rappel. On a déjà fait ça. C'est bon. Il n'est pas que la somme des pays, la somme de tous les pays, c'est égale à la somme de tous les pays, c'est un. Si vous faites la somme de tous ces pays, c'est un. Pourquoi ? Parce que la probabilité de l'univers, c'est un. Et l'univers, il est constitué par les réunions x1, x2, xi. Il y a toutes les valeurs prises par la probabilité que x égale à x1 ou x égale à x2 ou x égale à xi, c'est l'ensemble tout entier. Donc, la probabilité de la réunion, c'est la somme des probabilités et donc, ça donne la somme des pays est égale à... Compris ? Je rappelle la mention de variéatoires discrètes et qu'est-ce qu'on veut dire par loi de probabilité ? Quoi de probabilité ou distribution de probabilité d'une variable aléatoire ? Dans le cas discret. Et on doit avoir les valeurs prises par x qui sont x1, x2, xi et les probabilités associées. Alors, à quoi est égale l'espérance de la variable aléatoire x ? Dans le cas discret. L'espérance de la variable aléatoire x qu'on note par e de x ? A quoi est égale l'espérance de la variable aléatoire x ? Ou la valeur moyenne prise par x ? Quelqu'un se rappelle ? C'est la somme des x pi pondérée par les pi. C'est la valeur moyenne prise par x. Et la variance de x, c'est, par définition, c'est l'espérance du carré. Moins le carré de l'espérance. Moins le carré de l'espérance. Et l'espérance du carré, c'est la somme des x i au carré, la somme des valeurs prises au carré pondérée par les pi. Par les pi. Quelle est l'interprétation de la variance de x ? La variance de x, quelle est son interprétation ? Il donne la dispersion autour de la moyenne. Voilà. Ça donne une idée sur la dispersion des x i autour de la moyenne. Donc, si les x i sont proches de la valeur moyenne, la variance, l'espérance du x, c'est une constante. L'espérance du x, c'est une constante. C'est une valeur fixe. 1, 2, 1,5, 2,5, c'est un rayon. Donc, si les x i sont proches de leur moyenne, la variance de x est petite. Si les x i sont proches, sont loin de leur moyenne, la variance est grande. La valeur la plus petite de la variance, c'est une quantité qui est positive. Et la plus petite de la valeur, c'est zéro. Et quand est-ce que la variance est égale à zéro ? Quand est-ce que la variance est égale à zéro ? Oui. Quand ? La variable est égale à zéro. La variable aléatoire ? Quand la variable n'est pas aléatoire. Voilà. Quand la variable est déterministe. Quand la variable x prend une valeur constante, par exemple 2. Ça veut dire que tous les x i sont égales à 2. Pour des étudiants, si je m'intéresse, si x c'est la variable nôtre, si tous les étudiants obtiennent la même note, la variance est égale à zéro. Leur moyenne, ce sera la note obtenue, c'est la même note, et la variance à ce moment c'est zéro. Si vous trouvez, vous effectuez des mesures et vous trouvez la même valeur, la variance est égale à zéro. Voilà. Alors, maintenant, pour les lois de probabilité, il y a des lois de probabilité très utilisées en pratique. On commence par la loi de Bernoulli. On commence par des lois discrètes, puisqu'on est dans le cas de variable aléatoire. On va commencer par les lois discrètes. Alors, la loi de Bernoulli. Quand est-ce qu'on a affaire à la loi de Bernoulli ? Lorsque... Lorsque l'expérience aléatoire possède deux résultats. Un résultat qui nous intéresse, qu'on va appeler succès. Et un résultat qui ne nous intéresse pas, c'est l'échec. L'échec. Le succès et l'échec. Je lance une pièce de monnaie. Alors, soit j'obtiens un, soit j'obtiens pile, soit j'obtiens face. Si je m'intéresse à pile, c'est pile qui est le succès. Et face, ça sera l'échec. Si j'ai des pièces qui sont fabriquées, la pièce soit elle est défectueuse, soit elle est bonne. Si je m'intéresse aux pièces défectueuses, à la défectuosité, le succès pour moi, ça sera défectueuse. Non bonne, ça sera l'échec. Donc, soit il y a, soit succès, soit échec. La probabilité du succès, c'est petit p. Et la probabilité de l'échec, c'est un moins p. Donc, à ce moment, je vais définir une variable aléatoire qui est égale au nombre de succès. Nombre de succès. Je fais l'expérience une seule fois. Donc, soit j'obtiens le succès, soit j'obtiens l'échec. X va me dire combien de succès j'ai. Donc, si j'obtiens un succès, X sera égal à 1. Si j'obtiens l'échec, X sera égal à 0. Donc, j'obtiens 1 avec une probabilité, c'est la probabilité du succès qui est p. Et j'obtiens 0 avec une probabilité 1-. Donc, les valeurs prises par X. Voilà. Donc, XI. Je vais mettre dans le tableau la loi de probabilité de la variable aléatoire X. Alors, c'est soit 0, soit 1. La variable aléatoire X prend la valeur 0 ou 1. Donc, 0 avec une probabilité 1-P. Et 1 avec une probabilité P. Voilà. Vous avez ici la loi de probabilité de X. Les XI et les P. Et on dit que X suit la loi de Bernoulli de paramètre P. On dit que X suit la loi de Bernoulli de paramètre P. Donc, vous avez une expérience qui possède deux résultats, le succès ou l'échec. Et X, c'est la variable qui compte le nombre de succès. Donc, elle est soit égale à 1, soit 0. X égale à 1, ça veut dire que j'obtiens le succès. Et la probabilité de succès, c'est P. X égale à 0, ça veut dire que j'obtiens l'échec. Et la probabilité de l'échec, c'est 1-P. Donc, la loi de probabilité de X, elle est soit égale à 0, soit 1. Donc, c'est une variable aléatoire qui est discrète. Elle prend deux valeurs, 0 ou 1. 0 avec une probabilité 1-P, 1 avec une probabilité P. Alors, X, on dit que X, c'est une variable aléatoire discrète qui suit la loi de Bernoulli de paramètre P. Et la notation qu'on utilise, c'est P, P. P, c'est la probabilité de succès. Et B, pour désigner la loi de Bernoulli. Les questions? Des questions ou non? Tout est clair, monsieur. Merci. Tout est clair. OK. Voilà. Donc, on voit, et X de Omega, c'est 0 et 1. L'ensemble des valeurs prises par X, c'est soit 0, soit 1. La probabilité du succès, c'est P. La probabilité de l'échec, c'est Q. Et Q, c'est 1-P. Calculons l'espérance de X et la variance de X. L'espérance et la variance. Alors, l'espérance de X. Quelqu'un peut me donner, me dire, l'espérance de X? L'espérance de X. Où la valeur prise, la valeur moyenne prise par X, c'est? C'est P. C'est P. C'est 1. C'est la valeur prise par X, 1, fois P. Plus 0, fois 1-P. Donc, c'est P. Pour calculer la variance de X, je vais calculer l'espérance de X au quart. L'espérance de X au quart. L'espérance de X au quart, c'est 1 au carré. La valeur prise par X, 1 au carré, fois P. Plus 0 au carré, fois 1-P. C'est égal, toujours, à 1 au carré, c'est 1, fois P, c'est P. Et 0 au carré, fois 1-P, c'est 0. Donc, la variance de X, c'est l'espérance de X au carré, qui est P, moins le carré de la moyenne, qui est P au quart. Donc, c'est P fois 1-P. 1-P est noté aussi Q. P, Q. Q, c'est 1-P. C'est P fois 1-P. Donc, l'espérance de X, c'est P. La variance de X, c'est P, c'est P, c'est P. Voilà, je continue. Si je lance une pièce de monnaie, j'obtiens soit P, soit F, donc F. Donc, je suis dans le cas d'une expérience, d'une loi de Bernoulli, parce que j'ai deux résultats possibles, pile ou face, succès ou face. Alors, le succès pour moi, c'est pile, parce que X, c'est égal à 1. La valeur de X, c'est 1. X égale à 0, c'est le succès. Donc, X va suivre la loi de Bernoulli de paramètre 1,5. Pourquoi ? Parce que la probabilité d'avoir pile, c'est-à-dire la probabilité que X égale à 1, soit 1, est 1,5. La probabilité du succès, dans ce cas, c'est 1,5. Si je lance un D, l'expérience aléatoire consiste à lancer un D. Alors, le succès pour moi, c'est obtenir 3. Donc, si j'obtiens 3, c'est le succès. Si j'obtiens une valeur autre que 3, c'est l'échelle. Donc, X va suivre la loi de Bernoulli de paramètre la probabilité de succès. Et la probabilité de succès, c'est 1,6. C'est la probabilité d'obtenir 3. Et la probabilité d'obtenir 3, c'est 1 sur 6. Je vais, supposons que je veux effectuer un sondage. Donc, je vais demander aux gens, poser une question aux gens. Donc, la réponse est soit oui, soit non. Donc, je suis en face d'une loi de Bernoulli. Le succès pour moi, c'est oui. Donc, si la variable aléatoire de Bernoulli, elle est soit égale à 1, soit 0. 1, si la personne répond oui, 0, si la personne répond non. La probabilité que X est égale à 1, c'est la probabilité que la personne répond oui. Et cette probabilité inconnue P, c'est la probabilité de la loi de Bernoulli. Donc, X va suivre la loi de Bernoulli de paramètre P. Et c'est la probabilité que la personne répond oui à la question. Je continue ? Oui, monsieur, oui. Oui. Oui, voilà. Maintenant, oui. Pourquoi P est inconnue ? Parce qu'en pratique, P est inconnue. Je vais poser la question à la personne. Après l'expérience, je vais connaître la réponse. Mais avant de faire l'expérience, la probabilité, je ne la connais pas. La probabilité P, je ne la connais pas. En pratique, qu'est-ce qu'on a en pratique ? En pratique, on a un individu. Un premier individu, deuxième individu, troisième individu, énième individu. Cette personne va répondre oui ou non. Cette personne va répondre oui ou non. Même chose pour la troisième personne et pour la énième personne. Vous voyez, donc c'est ça ce qui se passe en pratique. En pratique, j'ai un individu, je leur pose la question et j'ai des oui et des non. La variable aléatoire X sera égale à 1 ou 0. 1 si la personne répond oui. 0 si la personne répond non. La probabilité que X est égale à 1, c'est-à-dire la probabilité que la personne répond non, c'est 1 moins P. Alors, la probabilité que la personne répond oui, c'est P. P est inconnue. Qu'est-ce qu'on connaît en pratique ? On connaît le pourcentage ou la fréquence, on connaît la fréquence des personnes qui ont répondu oui. C'est-à-dire le nombre de personnes qui ont répondu oui divisé par n. C'est quoi ça ? C'est le nombre de oui divisé par n. Le nombre d'individus qui ont répondu oui divisé par n. Vous avez des oui et des non. Je vais compter combien j'ai de oui. Par exemple, si parmi les n, 10 personnes ont répondu oui. Donc, ce sera 10 sur n. Si n est égal à 40, j'ai interrogé 40 personnes. Le nombre de oui, c'est 10. Donc, cette fréquence sera 10 sur 40. Si 15 personnes ont répondu oui, cette fréquence sera 15 sur 40. Et cette fréquence, c'est une estimation, c'est quelque chose qui y approche le P, la probabilité inconnue. Cette probabilité, elle est théorique. On ne la connaît pas. Je pose la question à la personne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va répondre. Mais je ne connais pas cette probabilité. Alors, pour la connaître, pour avoir une idée de cette probabilité, on interroge une personne. Et donc, j'ai une fréquence, un pourcentage, un pourcentage observé. Et c'est cette proportion observée que j'utilise pour approcher ce P inconnue. Donc, vous avez une probabilité théorique inconnue et vous avez une proportion expérimentale ou observée. Et c'est cette proportion ou ce pourcentage observé qu'on utilise pour approcher cette probabilité inconnue. On va faire ça dans la partie suivante, dans la partie statistique. Comment estimer une valeur théorique que je ne connais pas. La même chose pour la moyenne, pour l'espérance de X. C'est une valeur qui est théorique et qu'on va estimer par X bar. La moyenne échantillonnée. Vous avez une valeur théorique et une valeur observée qu'on utilise à partir de l'échantillon. Ce P, il est unique. Par contre, cette fréquence observée, elle n'est pas unique. Je peux, il y a quelqu'un d'autre qui va choisir un autre échantillon. Moi, j'ai choisi cet échantillon d'individu. Il y a quelqu'un d'autre qui va choisir un autre échantillon. Et donc, il aura une autre fréquence observée. C'est pourquoi il faut que l'échantillon soit exhaustif. C'est-à-dire, il faut que l'échantillon représente bien la population que vous êtes en train d'étudier. Il faut bien choisir l'échantillon pour que la fréquence observée ou la proportion observée estime bien ce paramètre qui est inconnu. Ce paramètre P qui est inconnu. Par exemple, au Maroc, on a une nouvelle loi. Et je veux savoir, est-ce que les gens sont d'accord avec cette nouvelle loi ? Alors, je ne vais pas interroger tous les Marocains. Je vais choisir un échantillon. Il y a des techniques. La meilleure façon de procéder, c'est le hasard, c'est l'aléatoire. On choisit un échantillon au hasard. Je choisis un échantillon au hasard. Donc, je vais les interroger et donc j'aurai une fréquence observée. Un nombre de 8 divisé par la taille de mon échantillon. Et c'est ça, ce qu'on appelle par fréquence observée. Et qui va m'estimer le pourcentage théorique ou la probabilité théorique que je ne connais pas. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Quelle est la différence entre une expérience, obtenir pile ou face, et celle-ci ? C'est-à-dire qu'une personne vote pour oui ou bien pour non. C'est la même chose. Dix, c'est-à-dire qu'on sait la probate de X, c'est-à-dire obtenir pile. J'ai une variable alliatoire X, qui suit la loi de Bernoulli, de paramètre P. P, c'est la probabilité d'obtenir face. P, c'est la probabilité d'avoir pile. Cette probabilité, je ne la connais pas. Normalement, c'est un demi. Théoriquement, c'est un demi. Voilà, c'est un demi. C'est la même chose pour qu'une personne vote pour oui, ce sera un demi. Ah non ? Ah non ? Ah non ? Il y a une personne devant toi. Tu vas lui demander est-ce que tu es d'accord ou non d'accord. Non, pour les personnes, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il y a toujours une deux choix, soit oui, soit non. C'est vrai que tu as dit que tu as dit que le pièce de la monnaie, soit oui ou bien, soit pile, soit... Ah non ? Alors, d'abord, tu viens me demander est-ce que je suis d'accord ? Non, je ne sais pas si je suis d'accord. Non, la probabilité, ce n'est pas un demi. Un demi parce que la pièce est équilibrée. Ah, c'est bon. Pile ou face, elle donne la même chance. Pile ou face, on a la même chance. Pour être d'accord ou non d'accord, ce n'est pas la même chose. Ça va, c'est bon, monsieur. Merci. Par exemple, monsieur, un pénalty. Un pénalty. Quelle est la probabilité de marquer un pénalty ? Ce n'est pas... Ce n'est pas un demi. 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 Soit tu vas marquer, soit tu vas rater. Oui. La probabilité, ce n'est pas un demi. Bien sûr. Alors, une façon pour savoir si la pièce est équilibrée, c'est-à-dire est-ce que cette probabilité, c'est un demi. Alors, je vais lancer la pièce 500 fois. Par exemple, un, deux, trois, 500. Je vais lancer la pièce 500 fois. Il y a des scientifiques qui ont fait cette expérience. Ils ont lancé la pièce 500 fois. Et à chaque fois, ils ont enregistré le résultat. D'une manière... Tu vas lancer la pièce 500 fois. Alors, soit tu obtiens pile, soit tu obtiens face. Soit tu obtiens pile, soit tu obtiens face. Pile, face. Soit tu obtiens pile, soit tu obtiens face. La même chose. Tu vas faire ça 500 fois. Pile, face. Tu vas compter X. Donc, ils vont obtenir pile. X, c'est quoi ? X, c'est le nombre de piles obtenues. Nombre de piles obtenues. Donc, je vais compter combien de piles j'ai obtenues. Alors, si la pièce est équilibrée, alors ils ont trouvé une valeur qui est proche de 200. Ça, c'est fait expérimentalement. Et vous pouvez le faire aussi. Et X divisé par 500, X divisé par 500, c'est proche de 1 demi. C'est proche de 1 demi. Monsieur, si c'est pas bien toi, c'est ce qu'on note par X var. C'est le nombre de piles obtenues. X var, c'est le nombre de piles obtenues divisé par le nombre de fois que j'ai effectué l'expérience. Le nombre total d'expériences que j'ai fait. 500. Et on trouve 1 demi. Comment, qu'est-ce que tu as dit ? Si c'était à l'étoile, je ne trouve pas que tu dois avoir une chaîne en ton début. Par exemple, si je fais une réel, je peux avoir 4 biens, même 10 piles l'une après l'autre. Et ça reste vrai. Déjà, vu cette expérience, tu vas compter le total. Tu ne vas pas enregistrer, tu ne vas pas dire combien de réel pour l'expérience, 2, 3, 4. C'est au total. Les 500 fois que tu as fait l'expérience, tu vas obtenir pile, 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 pile. Mais à un certain moment, tu vas trouver face, 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 face. Ce qui nous intéresse, c'est le total. Au total, tu vas trouver une valeur proche de 200, c'est ça. Et quand tu divises par 500, tu vas trouver une valeur proche de 1,5. Et donc, c'est ça, ça, c'est l'expérimental, et le 1,5, c'est le théorique. Et c'est l'expérimental qu'on utilise pour approcher, pour estimer la théorique. Monsieur ? Oui ? Monsieur, mais si on fait l'expérience pendant un nombre de fois inférieur à 500, par exemple, 100 fois ou bien, on peut ne pas avoir 1,5 ? Théoriquement, théoriquement, lorsque N est grand. N est grand. Théoriquement, N est grand. Et en statistique, grand, c'est à partir de 30. À partir de 30, on considère que N est grand. Et donc, vous aurez une valeur proche de... une probabilité proche de 1,5. 100, c'est vérifié pour 100. C'est vérifié pour 100. Mais pourquoi moi, j'ai utilisé 500 ? Pour que la précision soit bonne. La précision soit bonne. D'accord. À chaque fois que vous faites l'expérience plusieurs fois, un nombre très grand de fois, vous allez vous approcher de la vraie probabilité. quand une entreprise fabrique des pièces. Fabrique des pièces. Et qu'elle... Donc, la pièce, soit elle est bonne, soit elle est défectueuse. Donc, le succès pour moi, c'est le défectueux. Je m'intéresse aux pièces défectueuses. La proportion, c'est P. La probabilité que la pièce est défectueuse est P. Ça, c'est un moins P. Quand l'entreprise dit que la probabilité qu'une pièce soit défectueuse pour moi, c'est 1%, par exemple. Quand une entreprise dit que le pourcentage de pièces défectueuses, c'est 1%. C'est après avoir fait plusieurs expériences. Elle a choisi, par exemple, elle a choisi 1 000 pièces. Et il a noté combien de pièces défectueuses parmi ces 1 000. Alors, le nombre de pièces défectueuses obtenues parmi les 1 000, divisé par 1 000, c'est ça, c'est le 1% que l'entreprise donne. Normalement, c'est une estimation de ça. Et ce qu'on note par P-chapeau, ou bien la fréquence observée, c'est une fréquence observée. C'est ça, ce que l'entreprise donne. C'est pas la probabilité P théorique. Ça, c'est théorique. C'est inconnu. Ce qu'on donne, c'est une estimation. C'est une valeur qui approche le P théorique. Pour avoir le P théorique, il faut avoir une idée sur la totalité des pièces défectueuses. Ce qui est impossible. Donc, en statistique, on travaille sur un échantillon. On choisit un échantillon, un échantillon de 1 000 pièces, par exemple. Et à chaque fois, pour la qualité des pièces, pour la qualité et l'image de l'entreprise, à chaque fois, il faut répéter l'expérience. À chaque fois, il faut choisir un échantillon et noter et déterminer cette probabilité ou ce pourcentage pour être sûr que la qualité des pièces n'a pas changé. J'ai toujours le même pourcentage. parce que si ce pourcentage grandit, augmente, ça veut dire qu'il y a soit la machine qui ne fonctionne plus bien, soit c'est le technicien qui ne travaille pas bien, soit c'est la matière première qui a changé. il y a un problème. Alors, on travaille à corriger le problème de telle sorte à ce que ce pourcentage n'augmente pas. Si le pourcentage augmente, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pour ça que j'ai écrit le P, il est inconnu parce que c'est le vrai pourcentage et le vrai pourcentage en pratique, on ne le connaît pas et c'est impossible de le connaître. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut connaître le vrai pourcentage de pièces défectueuses? Alors que l'entreprise travaille chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année et à chaque fois il y a un nombre de pièces fabriquées. Donc, quand tu fabriques une pièce, tu ne peux pas dire avec certitude est-ce que la pièce est défectueuse ou elle est bonne. Tout ce qu'on sait, c'est le pourcentage observé de pièces défectueuses. C'est-à-dire sur mille pièces obtenues, on a un pourcentage 1% de pièces défectueuses. Et c'est une estimation. c'est bon? C'est bon? généralisation de la loi de Bernoulli. Donc, j'ai une expérience aléatoire. Toujours, j'ai deux résultats. Succès, échec. Succès. La probabilité du succès c'est P. La probabilité de l'échec c'est 1-P. Pour la loi de Bernoulli, l'expérience, je la fais une seule fois. L'expérience, je la fais une seule fois. Et donc, j'ai soit succès, x compte le nombre de succès. Mais l'expérience, je l'ai fait une seule fois. Maintenant, l'expérience, je vais la faire une fois. On répète. On répète l'expérience une fois. Ça peut être 10 fois, 20 fois, 4, 40 fois. L'expérience, je la répète une fois. Et x va me dire le nombre de succès. Le nombre de succès. Seulement, quand je répète l'expérience, on doit la répéter dans les mêmes conditions. Même condition. et d'une façon indépendante. L'expérience, je dois la répéter dans la même condition et d'une façon indépendante. Le résultat de chaque expérience ne doit pas influencer le résultat de l'autre. Les résultats sont indépendants. Et les mêmes conditions. Ça veut dire que si je lance une pièce de monnaie, je vais la lancer de la même façon. Et d'une façon indépendante. Et à ce moment, je vais compter le nombre de succès. Alors, à ce moment, x, on dira que x suit la loi binomiale, toujours b, mais de paramètres n et p. n et p. Alors, le p, le p, c'est la probabilité de succès et n, c'est le nombre de fois que j'ai fait mon expérience aléatoire. Mon expérience, je l'ai répété une fois, donc j'ai le n ici. La probabilité de succès, c'est le p, donc c'est le p que je mets ici. Et on note ça. x suit la loi binomiale de paramètres n. Binomial. Tout à l'heure, c'était Bernoulli, maintenant binomial. Binomial. Alors, la différence entre binomial et Bernoulli, c'est que pour Bernoulli, n est égal à 1. Quand n est égal à 1, c'est Bernoulli. C'est Bernoulli. C'est la loi de Bernoulli lorsqu'n est égal à 1. Donc, l'expérience possède deux résultats possibles. Succès, échec. Succès avec probabilité de p, échec avec une probabilité 1-. Mon expérience, quand je la fais une seule fois, j'ai affaire à la loi de Bernoulli. Mais maintenant, je vais la répéter plusieurs fois, n fois, dans les mêmes conditions et d'une façon indépendante. À ce moment, ma variable aléatoire x va suivre la loi de Bernoulli de paramètre n. Si n est égal à 1, c'est la loi de Bernoulli. De p, c'est la probabilité de succès. La loi binomiale, c'est une généralisation de la loi de Bernoulli. Alors, tout à l'heure, pour la loi de Bernoulli, x, c'est égal à 0 ou 1. pour la loi de Bernoulli. Pour Bernoulli, les x, y étaient égales à 0 ou 1. Si j'obtiens, quand je fais l'expérience une fois, le nombre de succès, c'est soit 1, soit 0. Et les pi, c'était p pour la probabilité de succès, c'est p de x égale à 1. Et la probabilité de x égale à 0, c'est la probabilité de l'échec, c'est 1 moins 1. Maintenant, pour binomiale. Pour binomiale. Les x, y sont quelles sont les valeurs prises par x, sachant que x, c'est la variable qui compte le nombre de succès. Je fais l'expérience aléatoire n fois. Quel est le nombre de succès ? Quelles sont les valeurs possibles pour x que je note x, c'est-à-dire x1, x2, x3, jusqu'à x, y. Alors, quelles sont les valeurs possibles pour x ? Quelqu'un peut me dire quelles sont les valeurs possibles pour x dans le cas binomiale, c'est-à-dire je fais l'expérience n fois et x va me compter le nombre de succès. 0 et 1, Bernoulli, quand j'ai fait l'expérience, une fois. Une fois. Si j'obtiens le succès, c'est 1. Si j'obtiens l'échec, c'est 0. Maintenant, l'expérience, je la fais n fois. Je peux la faire deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, n fois. Alors, les valeurs possibles pour x. C'est de 0 jusqu'à n. 0 jusqu'à n. 1, 2, ça, n. Jusqu'à n mois. La n. qu'est-ce que ça veut dire x égale à 0 ? Il n'y a pas d'épreuve. 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 Je n'ai obtenu que des échecs. J'ai répéter l'expérience une fois, j'ai trouvé 0 succès. Je n'ai pas d'épreuve. x égale à 1, ça veut dire que j'ai obtenu un succès. x égale à 2, ça veut dire que j'ai obtenu deux succès. x égale à 1, ça veut dire que j'ai obtenu n succès. Donc, les valeurs possibles pour x. 0, 1, 2, 3, jusqu'à 1. 0 succès, 1 succès, 2 succès, n succès. Je fais l'expérience n. Je fais l'expérience par exemple, si je fais l'expérience deux fois. Si je fais l'expérience deux fois. Alors, les valeurs prises par x, c'est soit 0, soit j'obtiens 0 succès, soit j'obtiens 1 succès, soit j'obtiens 2 succès. Je ne peux pas obtenir 3 succès. En l'expérience, je l'ai fait deux fois. Est-ce que c'est possible d'obtenir 3 succès ? Impossible. La première fois, soit j'obtiens un succès, soit l'échec. La deuxième fois, soit j'obtiens un succès, soit l'échec. La première fois, deuxième fois, j'ai fait l'expérience deux fois. Donc, il y a la première fois et la deuxième fois. Soit j'obtiens un succès, soit l'échec. Soit succès, soit l'échec. Donc, au total, soit zéro succès, il y en a deux échecs. Il y a un succès, ça veut dire un succès, un échec. On a deux succès, ça veut dire deux succès, zéro échec. D'accord. Maintenant, la probabilité. La probabilité, la probabilité que, par exemple, que x égale à n, c'est-à-dire, c'est-à-dire, la probabilité d'obtenir succès 1, l'échec, l'expérience 1, j'obtiens succès, l'expérience 2, j'obtiens succès, ou l'expérience, mais il y a à n. Ça veut dire n succès. Succès 1, succès 2, succès 1. Et cette probabilité, c'est ? C'est 1. Non. Si on va utiliser la formule de loi de binomial. 1 sur 1 à la présence n. Vous êtes d'accord avec la probabilité que x égale à n. il y a la probabilité de s1 et s2 et s3 et sn. C'est clair. De passage. L'événement x égale à n, c'est l'événement obtenir succès de la première expérience et succès de la deuxième expérience et partout des succès. Et succès de la énième expérience. Il n'y a que des succès. j'ai fait l'expérience n fois. Le nombre de succès c'est n. C'est-à-dire que je n'ai trouvé que des succès. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? que x égale à n, c'est l'événement s1 et s2 et s3 et s4 et sn. Oui, monsieur, d'accord. Donc la probabilité va être n fois la probabilité du succès ? La probabilité de A et B. La probabilité de A et B. Et c'est l'intersection. La probabilité de A et B, c'est la probabilité de A inter B. Comment on calcule la probabilité de A inter B ? P2A fois P2B. Si on a l'indépendance. Si on a l'indépendance, oui. Si les événements sont indépendants, si les événements sont indépendants, c'est la probabilité. P2A fois P2B. Si les événements ne sont pas indépendants, à ce moment, c'est P2A fois P2B sachant A. Moi, n'oubliez pas que dans le cas d'une loi binomiale, les expériences sont répétées d'une façon indépendante. C'est-à-dire, le résultat de chaque expérience n'influence pas l'autre résultat. Les expériences sont indépendantes. Et donc, le A va devenir le produit. Donc, ça sera P de S1 fois P de S2 fois P de S1. Alors, à quoi est égal P de S1 ? Je fais l'expérience la première fois. Soit j'obtiens le succès, soit l'échec. La probabilité d'obtenir le succès, c'est P. Je fais l'expérience la deuxième fois. Soit j'obtiens le succès, soit l'échec. La probabilité d'obtenir le succès, c'est P. Et ainsi de suite. Il n'y a que des P. Donc, c'est... P à la puissance N. C'est P à la puissance N. C'est P à la puissance N. La probabilité de x égale à N, c'est P à la puissance N. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est P pour N, c'est P à la puissance N. Alors, maintenant, si vous avez compris, quelqu'un peut me dire à quoi est égale la probabilité que x égale à 0. La probabilité que x égale à 0. c'est 1 moins P à la puissance N. C'est très bien. C'est très bien. C'est 1 moins P à la puissance N. Pourquoi 1 moins P à la puissance N ? Parce que x égale à 0, c'est n'obtenir que des échecs. C'est obtenir que des échecs. Zéro succès. C'est-à-dire, 1, je fais l'expérience, la première expérience, j'obtiens échec. La deuxième expérience, j'obtiens échec. Et ainsi de suite. La énième expérience, j'obtiens échec. Puisque les expériences sont indépendantes, c'est le produit. Et ils vont me donner le produit. Et la probabilité de l'échec, c'est toujours 1 moins P. 1 moins P. 1 moins P. 1 moins P. Et donc, c'est 1 moins P à la puissance N. C'est 1 moins P, 1 moins P, 1 moins P. N fois, c'est 1 moins P à la puissance N. 1 moins P. 1 morena. C'est 1 moins P. C'est 1 plus P. 1 plus P. C'est 1 plus P. 1 plus P. 1 plus P. 1 plus P. 2 plus P. 1 plus P. Maintenant, la probabilité c'est que x égale à 1. Je dois calculer la loi binomiale. La loi binomiale est caractérisée par... Pour donner une loi de probabilité, il faut donner les valeurs prises et les probabilités associées. Pour la loi binomiale, j'ai les valeurs prises qui sont 0, 1, 2, 3, jusqu'à 1. Maintenant, les probabilités associées. J'ai calculé la probabilité pour x égale à 0, pour x égale à 1. Calculons là pour x égale à 1. La probabilité que x soit égale à 1. Donc, on aura le succès... C'est la probabilité d'avoir... C'est la probabilité d'avoir... d'avoir un succès. Un succès et... N-1 échec. N-1 échec. Voilà. N-1 échec. Donc, ça sera... 1 moins P à la puissance N-1. 3P. Voilà. Ça sera la probabilité... C'est la probabilité d'avoir un succès. Succès, c'est la première expérience. Et... Échec, c'est la deuxième expérience. Et... Ça va continuer avec des échecs. Et c'est la énième expérience. C'est la première expérience. à la première expérience. Ça peut être aussi à la deuxième expérience. Ça peut être à la troisième expérience. Donc, il n'y a pas que ce cas. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter ? C'est la première expérience. Le succès, ici, j'ai mis le succès, la première expérience. Alors que je pourrais mettre... Je pourrais mettre... Et là, il y a l'échec... On est... On est... On est... On est... Et là, il y a l'échec... On est le succès. N moins 1... La probabilité, c'est toujours la même. 1 moins P, N moins 1 ou P ? Monsieur, ça revient au même. On aura toujours la même probabilité. La probabilité, c'est toujours la même. Mais il y a plusieurs possibilités. Monsieur, on peut faire une combinaison. Une combinaison. Il y a N possibilités. Il y a N possibilités. Et bien, il y a... C'est la probabilité... La probabilité de S1... Et E2... Et S1, E1... L'échec... L'échec... Et... Succès... À la deuxième expérience... Et... Les échecs... Science... twenty... Une... Ou... Kalau le Roque... Ten... où l'échec est le succès, il contient l'achat, SN. Le succès, il contient un moins un échec, ou un seul succès. Le succès soit à la première expérience, soit à la deuxième expérience, soit à la troisième, soit à la unième. Puisque les événements sont disjoints, AD-E, AD-O, ça va donner plus. AD-O, ça donne plus. Les événements sont disjoints, donc la probabilité de la réunion, O, c'est la réunion, c'est plus. Et vous avez la même probabilité, plus, plusieurs fois. Donc, c'est N, N, P, 1 moins P, à la puissance N moins A. C'est la même probabilité, mais N fois. Parce que le succès, ça peut être la première position, ça peut être la deuxième position, ça peut être la énième position. Alors, ce N, c'est un parmi N. C'est C1 parmi N. Le N qui est ici, c'est C1 parmi N. C'est le nombre de combinaisons de 1 parmi, je vais, le nombre de façons possibles de choisir une place parmi N places. J'ai N places, donc je peux choisir N places parmi les N. J'ai N possibilités. C'est C1 parmi N. Alors, et dans le cas général, Dans le cas général, Dans le cas général, la probabilité que X soit égale à K, K c'est un entier naturel. La probabilité que le nombre de succès soit K, K sur C, donc ça sera P à la puissance K, J'ai K succès. Donc, P, 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 K fois, Où 1 moins P, le reste. N moins K. Et le nombre de possibles, Donc, c'est pour une probabilité. Et il y a CK parmi N. J'ai N places, j'ai N expérience, le nombre de façons possibles de choisir K succès parmi N. C'est CK parmi N. Donc, dans le cas général, la probabilité que X est égale à K, c'est CK parmi N, P à la puissance K, 1 moins P à la puissance N moins. Donc, d'une façon générale, c'est ça. Si vous prenez, si vous prenez K égale à 0, vous allez trouver 1 moins P à la puissance N. Si vous prenez K égale à N, vous allez trouver P à la puissance N. Si vous prenez K égale à 1, ça sera N, P, 1 moins P à la puissance N moins 1. Mais la formule, d'une façon générale, c'est ça. Donc, une variable qui suit la loi binomiale de paramètres N et P, les valeurs prises sont 0, 1, 2 jusqu'à N. Les probabilités associées sont P à la puissance K, 1 moins P à la puissance N moins K, c'est K parmi N. C'est la probabilité associée à l'entier K. Et K, ça peut être 0, 1, 2, 3 jusqu'à N. Je peux continuer. C'est la formule générale qui regroupe toutes les probabilités. Parce qu'il me faut les valeurs prises et les probabilités associées. La probabilité associée, c'est ça. Et vous, pour 0, vous remplacez K par 0. Pour 1, vous remplacez K par 1. Pour 2, vous remplacez K par 2. Pour N, vous remplacez K par 1. Alors, voilà, c'est ça. C'est K parmi N. Il y a une autre notation pour le nombre de combinaisons. D'une façon, c'est noter et faire cette notation. P à la puissance K, 1 moins P à la puissance N moins K, prend la valeur 0, 1, 2 jusqu'à N. C'est la loi binomiale. Le paramètre N est P. Donc, les valeurs prises sont 0, 1, 2 jusqu'à N et les probabilités associées, c'est ça. C'est ça. Alors, l'espérance de X pour une variable, pour une variable X qui suit la loi binomiale, on utilise cette notation pour dire que X suit la loi binomiale de paramètre N et P. Pour dire que X suit la loi binomiale de paramètre N et P, on utilise cette notation. La loi binomiale de paramètre N et P. P, c'est la probabilité de succès. N, c'est le nombre de fois que je répète mon expérience dans les mêmes conditions et de façon indépendante. Alors, l'espérance de X, c'est la valeur moyenne prise par X. C'est N fois P. Comment on a obtenu ça ? En faisant la somme des XI fois pondérée par les P. La somme des XI pondérée par les P. A donné N fois P. Et la variance de X, on a calculé l'espérance de X au carré, on a retranché le carré de la moyenne de l'espérance, on a trouvé N P 1-P ou bien N P Q N P 1-P Donc, la moyenne, c'est N fois P. La variance, c'est N fois P fois 1-P. Monsieur, P, c'est K sur 1. P, c'est la probabilité de succès. C'est la probabilité de succès. Je fais l'expérience, la probabilité d'avoir le succès, c'est P. La probabilité d'obtenir succès, c'est P. Dans ce cas, c'est K sur 1. K, c'est un entier qui prend les valeurs K, c'est un entier qui prend les valeurs 0, 1, 2, N. Jusqu'à N. C'est un entier qui peut être égal à 0, qui peut être égal à 1, qui peut être égal à... Donc, quand tu dis K sur N, ça veut dire que c'est 0 sur N, 1 sur N, 2 sur N. Alors que P, c'est une probabilité. C'est la probabilité du succès. D'accord, monsieur. Merci. Alors, une variable qui suit la loi binomiale, on peut l'écrire comme somme de plusieurs variables. quand je fais l'expérience aléatoire la première fois, soit j'obtiens le succès, soit j'obtiens l'échec. Je vais définir une variable aléatoire suivie par X1. X1 qui compte le nombre de succès. Donc, quelle est la loi suivie par X1 ? C'est la loi de Bernoulli de paramètre P. C'est la loi de Bernoulli de paramètre P. Je fais l'expérience la deuxième fois. Soit j'obtiens le succès, soit j'obtiens l'échec. Je vais définir une deuxième variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Alors, X2, la loi suivie par X2, c'est la loi de Bernoulli de paramètre P. Et ainsi de suite. Je vais répéter l'expérience une fois. La énième fois. Donc, je vais définir une énième. Donc, soit j'obtiens le succès, soit j'obtiens l'échec. toujours. Je suis en face d'une expérience qui possède deux résultats possibles, le succès et l'échec. Et cette expérience, je la répète une fois. Donc, je vais définir une énième variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Alors, X1 va suivre la loi de Bernoulli de paramètre P. Donc, j'ai construit une variable de Bernoulli de paramètre P. Maintenant, je vais faire la somme X1 plus X2 plus X1. La variable aléatoire X1 plus X2 plus X1, je vais la noter grand X. Alors, cette variable grand X, c'est la variable qui va me compter le nombre de succès lors d'une expérience. Vous êtes d'accord avec moi? X1 plus X2 plus X, c'est N compte le nombre de succès, les N expériences. Parce que X1, c'est soit 1, soit 0. 1, si c'est succès, c'est 1. Si c'est l'échec, c'est 0. X2, la même chose. C'est soit 1, soit 0. Si c'est succès, c'est 1. Si c'est l'échec, c'est 0. Ou XN aussi, c'est soit 1, soit 0. Donc, quand vous faites la somme, vous aurez la somme des 1. Les 0 ne vont pas se compter. Donc, que les 1 qui vont se compter. Et ça va me donner le nombre de succès total. FLEEN expérience. Chaque variable donne le nombre de succès. Dites l'expérience. Ou la somme, ça donne le nombre de succès total. FLEEN expérience. Et c'est ça la définition de la loi binomiale. C'est ça la définition de la loi binomiale de paramètres N et P. Donc, en fait, une loi binomiale, c'est une somme de Bernoulli, de N Bernoulli. La somme de N Bernoulli donne la loi binomiale. La somme de N Bernoulli donne la loi binomiale de paramètres N et P. La loi binomiale, je l'ai constituée à partir de la somme de N variables aléatoires qui suivent qui suivent la loi de Bernoulli. Pour comprendre ça, il ne faut pas oublier que les XI sont soit égales à 1, soit 0. Les XI prennent deux valeurs, 1 ou 0. Quelqu'un a compris? En supposant que je fais l'expérience seulement deux fois pour ne pas compliquer les choses, je fais l'expérience aléatoire deux fois. supposons que je fais l'expérience deux fois. Donc, soit j'obtiens un succès, soit l'échec. X1 va me dire combien de succès j'ai obtenu. Donc, c'est soit 1, si j'obtiens un succès, c'est 1, si j'obtiens un échec, c'est 0. Les valeurs prises par 1, par X1 sont soit 0, soit 1. Les valeurs prises par X2 c'est soit 0, soit 1. Si j'obtiens l'échec, c'est 0. Si j'obtiens le succès, c'est 1. Donc, la loi suivie par X1 c'est la loi de Bernoulli de paramètre P. La loi suivie par X2 c'est la loi de Bernoulli de paramètre P. Si je fais X1 plus X2 Si j'obtiens 0, 0. X1 plus X2 ça sera 0. Si j'obtiens 0, 1. X1 plus X2 c'est 1. Si j'obtiens 1, 0, la somme c'est 1. Si j'obtiens 1 et 1, la somme c'est C2. c'est 2. Donc, les valeurs prises par X1 plus X2 c'est soit 1, soit 2, soit 0. Et c'est quoi 0 ? Ça veut dire que j'ai obtenu 2 échecs. J'ai obtenu 1 échec, j'ai obtenu 2 succès, 0 échec. Ici, 0 succès, 0 succès, ça c'est 1 succès, ça c'est 2 succès. Donc, la somme que j'ai notée par X compte le nombre de succès. Compte le nombre de succès lors des 2 expériences. Il faut les 2 expériences. X1 compte le nombre de succès la première expérience. X2 compte le nombre de succès la deuxième expérience. Mais la somme X1 plus X2 ça compte le nombre de succès pour les 2 expériences. Donc, X1 c'est une Bernoulli, X2 c'est une Bernoulli, la somme c'est une binomiale. c'est une binomiale. Deux paramètres, j'ai fait l'expérience deux fois et P c'est la probabilité de succès. Voilà, donc X qui est la somme de X1 plus X2 la somme de 2 Bernoulli qui m'a... et un peu C'est la somme Px est égale à 0 plus Px est égale à 1 plus Px est égale à 2. Px est égale à 0.